C'est la grande joie d'être des super nanas ! Coucou c'est moi ! La pire intro du monde, genre désolée, je reçois bon. Salut mes petits proutes ! Oui je sais, ça aussi c'est la pire intro, mais on s'adapte. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui va parler du choc toxique, plus précisément le story de Ro qui va parler du choc toxique. Depuis le temps que vous l'attendez cette petite vidéo, et si vous attendez autant cette vidéo, c'est parce qu'il y a eu pas mal de polémiques, pas mal d'histoires autour du choc toxique, de cette maladie, etc. Et c'est devenu un petit peu la bête noire des filles qui ont leur règle, notamment avec la mannequin Laurent Weffer, avec l'accent, qui avait fait toute une campagne sur ça. Pas très très glamour en fait. Et on se pose du coup pas mal de questions. Qu'est-ce que le choc toxique ? D'où ça vient ? Est-ce que c'est dangereux ? Etc. Et aujourd'hui je suis là pour répondre à tout ça. J'ai fait énormément de recherches sur le sujet. J'ai essayé de me renseigner en max pour cette vidéo, j'ai même eu une réunion avec le docteur Elia, qui est donc gynécologue, avec qui j'ai trouvé ça passionnant de parler de ce sujet. Enfin, pas passionnant dans ce que c'est, mais passionnant de... Ça me passionne, ça me passionne ces sujets. Et comme ça me passionne, et comme il y a pas mal de polémiques, j'ai décidé de quand même vous rassurer sur ce sujet-là, et d'essayer d'approfondir avec vous toutes les questions que vous vous posez sur ce Let's Go ! Alors oui, je sais qu'on entend souvent que c'est le tampon hygiénique qui provoque le choc toxique. On entend beaucoup de choses sur le sujet. Je veux juste commencer la vidéo en disant que le choc toxique peut toucher tout le monde. Toi, ayant une paire de... Toi, venant juste de naître, toi étant une jeune personne, mais rarement aux personnes âgées, parce que plus tu vieilles, plus tes chances de l'avoir sont minimes. Bon, revenons juste au tampon, je ne vais pas venir ici parler de la compo, j'aurai l'occasion de le faire dans une prochaine vidéo. Je tiens à préciser que la composition du tampon n'a aucun lien direct avec le syndrome du choc toxique. Cependant, il faut suivre les règles d'hygiène quand on insère quoi que ce soit dans son vagin. Alors commençons par préciser quelques petites choses. Le tampon ne freine pas ton flux menstruel. Il n'augmente pas non plus le risque des maladies, infections sexuelles, transmissibles et mycoses. Il ne te fait bien évidemment pas perdre ta virginité. Il n'augmente pas le risque d'endrométriose. Cependant, étant dans votre vagin qui vit avec son propre cosmos, il y a des règles à suivre. On doit le changer régulièrement, 4h à 8h grand grand max. On se lave les mains avant et après l'insertion pour ne pas mettre de bactéries dessus. On n'en met qu'un seul à la fois. On adapte le tampon à son flux et non à celui de notre voisine, évidemment. On n'utilise pas le tampon en dehors de nos règles et on ne force pas l'insertion si ça fait mal. Quoi qu'il en soit, évidemment, chaque femme est libre d'utiliser n'importe quelle protection hygiénique qui lui convient. Et puis c'est tout. Cependant, si vous avez une infection vaginale, sortez d'un accouchement, prenez un traitement pour n'importe quelle infection située au niveau de votre vulve. Il est préférable d'éviter le tampon ou toute autre protection intra-vaginale. A savoir aussi que quand une partie de notre anatomie saigne, que ça soit serviette, tampon ou queue menstruelle, si on ne fait pas attention, on peut y introduire des microbes parce que le sang est un milieu très favorable au développement des germes. Oui, c'est la grande joie d'être des super mamas. Bon, maintenant qu'on a balayé ce premier sujet, on va parler de la maladie en elle-même, le choc toxique. On dirait un vieux monstre qui sommeille sous notre lit. Eh bien, en fait, c'est une infection tout simplement. Mais de façon plus spécifique, tout en restant simple, c'est c'est un super méchant du nom de Staphylococque doré, qui est donc une bactérie. Et une des cinq souches de Staphylococque doré peut avoir un super pouvoir de super vilain et donc fabriquer une super toxine qui est très agressive. Vraiment très agressive. Mais pour que le super Staphylococque doré vous touche avec son venin, il faut que vous ne disposiez pas de défense immunitaire, soit des anticorps, c'est-à-dire les petits soldats qui sont en vous pour combattre les bactéries. Et là, si vous avez toutes les conditions requises pour que le syndrome du choc toxique se développe, à savoir donc un Staphylococque doré porteur de la super toxine en vous plus une absence d'anticorps, ce qui est très rare quand même, eh bien l'infection se déclenche. À savoir aussi, il y a des gentils Staphylococques dorés qui vivent tranquilloute sur votre peau. Pour vous rassurer sur cette infection horrible, c'est une infection extrêmement rare. Aux USA, sur un million de femmes pendant les règles, on a 5,3 cas qui ont été déclarés. De plus, on peut soigner l'infection si on est rapidement pris en charge, très rapidement. Le problème, c'est que les symptômes de cette infection sont malheureusement les mêmes qu'une grippe ou qu'une gastro. Soit une fièvre aux alentours de 39 degrés, des vomissements, engourdissements, douleurs musculaires, bref, vous n'êtes pas très 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 bien, mais en tout cas, ce n'est pas contagieux. Pour conclure le chapitre, en numéro 1, pour être infecté, il faut un Staphylococque doré toxique plus une absence d'anticorps. En numéro 2, il faut savoir qu'on soit un homme, une femme ou un enfant. L'infection peut se déclarer quand on perd du sang, que ce soit dans une opération, au hospital, une plaie ouverte, pendant les règles, avec un tampon, une cup ou une serviette et que vous ne suivez pas très très bien des règles d'hygiène. En numéro 3, rien n'a démontré que c'était lié aux produits hygiéniques. Et numéro 4, ça reste une maladie assez rare. Je vous mettrai quand même toutes les informations et tous les documents dont je me suis servie pour cette vidéo en barre d'infos. Et puis, je vous laisse avec ma petite tête pour faire la conclusion. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai mis toutes les sources en barre d'infos. J'espère qu'il n'y aura pas trop de polémiques parce que je sais que c'est des sujets un peu touchy, etc. Mais je veux quand même en parler. Pour moi, c'est quand même des sujets importants, malgré tout. Et voilà, je vais revenir très bientôt avec une maladie beaucoup plus fréquente que ça et dont on ne parle pas, qui est plus grave, malheureusement. C'est des sujets très tristes. Mais voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !